... Plusieurs organisations non-gouvernementales et des mouvements citoyens sénégalais ont organisé à Dakar un rassemblement pour protester contre l'emprisonnement de manifestants par le régime du président Yaïa Jamé en Gambie. Nous avons un problème et le problème s'appelle Yaïa Jamé. Nous sommes là aussi pour demander à l'état du Sénégal de prendre ses responsabilités par rapport à Yaïa Jamé qui organise le trafic du bois sur les frontières sénégalaises à partir de la Gambie. Nous sommes là aussi pour dire que le problème de l'enclavement de la Casamance doit être réglé. Et tout ça, le seul problème c'est Yaïa Jamé. Nous sommes là en définitive pour que les gens comprennent que le Sénégal et la Gambie, il n'y a pas de problème. Les Sénégalais et les Gambiens ont un seul problème et ce problème c'est Yaïa Jamé qui développe beaucoup de haine, qui veut développer un état islamique, qui veut, qui veut, qui veut, qui veut et les chefs d'état silence c'est inacceptable. Pour Seïdi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, la solution est la préparation par la CEDA aux conditions d'une élection libre, démocratique et transparente au cours de laquelle le peuple gambien décidera soit de maintenir Yaïa Jamé au pouvoir, soit de le conjodier. De telles élections ne peuvent pas se tenir dans les conditions actuelles, a-t-il ajouté. Trois collaborateurs du comité international de la Croix-Rouge enlevée la semaine dernière dans le nord-est du Mali ont été libérés. On a annoncé vendredi des responsables du CICR. Nous sommes extrêmement soulagés par ce dénouement heureux de la libération de nos collègues. Le CICR n'a jamais reçu de revendications et si nous en sommes arrivés aujourd'hui à cette libération, c'est grâce aux démarches que le CIC a engagées à travers ses contacts au niveau de toute la région du nord du Mali, que ce soit parmi les leaders religieux communautaires, l'administration. Le 18 avril, le CICR avait annoncé dans un communiqué avoir perdu contact depuis samedi 16 avril avec trois de ses collaborateurs qui étaient en mission à Abbé Ibarra, au nord de Kidal. Le groupe en sardine allié Al-Qaïda avait revendiqué le rat, traqué par les militaires français de l'opération Barkhane. Les djihadistes opèrent désormais par petits commandos très mobiles dans des zones entières, échappant encore au contrôle des forces maliennes et étrangères. Les équato-guinéens sont appelés aux unes dimanche pour l'élection présidentielle après une campagne électorale plutôt calme mais diversement appréciée. La coalition que nous formons, toujours on a été derrière au Biagnon-Bazo et quand on arrive là-bas, le travail que lui a été en train de faire jusqu'à maintenant, ça s'est réalisé et tout le monde manifeste de son travail. Donc tout le monde est derrière lui pour lui dire joyeux d'arriver. Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'il soit encore notre président pendant les sept ans prochains. Pour sa part, le candidat de l'union du centre droit se dit préoccupé par les conditions d'organisation pratique du scrutin. On n'a rien, tu vois, il n'y a pas de matériel électoral. Il n'y a pas de matériel électoral. Pourquoi ? Parce qu'il a donné 100 millions de francs, ça fait 400 jours. Avec 100 millions de francs, tu fais quoi dans la campagne ? Tu fais quoi ? Mais combien de l'argent PDGE utilise pour faire la campagne ? Il y a des bateaux, trois bateaux, des matériels électoral qui viennent de la Chine. C'est ici maintenant. Et nous, à partir de là, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de candidat, d'une élection transparente. Pour beaucoup d'observateurs, l'enjeu de ce scrutin sera la participation. Le président Obion Gemma, en exercice depuis 37 ans, est à assurer de l'emporter. L'UNICEF inaugure à Addis Ababa un centre de stockage de nourriture thérapeutique prête à l'emploi, destiné à enrayer la malnutrition des enfants éthiopiens, accentuée par la sécheresse qui frappe le pays. Nous avons 80 000 caisses de nourriture prêtes à l'emploi. Cela sera envoyé tous les trois mois, voire tous les mois, dans certaines parties du pays, vers tous les centres de santé. Cela veut dire que tous les enfants du pays, diagnostiqués comme fortement mal nourris, auront ce remède pour se remettre sur pied. Cela peut sauver des milliers d'enfants victimes de malnutrition aiguë. La sécheresse expose ses enfants à la malnutrition, car la nourriture ne parvient pas au foinier. L'Ethiopie fait face à sa pire sécheresse en 50 ans, après une quatrième année sans saison d'offrir. Cette situation créée par le phénomène climatologique El Mino est loin d'être résolue, vu les dégâts qu'elle engendre de jour en jour.